Donc on va passer vers le plus gros sujet du jour Donc Embracer Une petite société du nord de l'Europe Enfin petite société C'était une petite société du nord de l'Europe Je vous en ai déjà parlé Je vous ai montré un peu à l'époque Comment on faisait pour faire du deal avec son stock Et je vous ai expliqué qu'en Europe Il y avait peu de sociétés qui faisaient ça Et que c'était intéressant C'est le principe, comme dirait Philippe De l'action Bifton Alors qu'est-ce que c'est l'action Bifton ? Je vais le réexpliquer Et on va prendre le cas d'Embracer Pour vraiment voir comment c'est Donc l'action Bifton c'est quoi ? C'est quand vous faites un deal Au lieu de payer en cash Au lieu de lever de la dette Vous allez donner une partie de votre equity Et en fait, ce système là Ça permet d'incentiver les gens que vous achetez C'est-à-dire comme ils sont payés en equity Ils ont intérêt à ce que la nouvelle structure marche Voilà Et surtout Même si vous payez très cher L'actif que vous achetez Entre guillemets Ce n'est pas grave Si vous le payez avec une equity Au plus haut historique Parce que si vous le payez Avec une equity au plus haut historique Ou au quasi plus haut historique En fait, vous ne payez pas si cher que ça L'actif Et en fait, vous allez acheter Les possibilités que cet actif vous offre Et là, il faut bien comprendre C'est vraiment comme des briques de l'égo Vous avez d'abord une brique rouge Vous vous dites Cette brique rouge Elle vaut 50 millions D'accord On vous propose Et votre stock Il vaut 50 millions Il y a une spéculation Votre stock Il monte à 100 millions Donc en fait Vous valorisez deux fois Votre brique rouge Donc beaucoup de gens vous dire Il ne faut pas acheter cette entreprise Elle est survalorisée Mais quelqu'un a une brique violette Cette brique violette Elle vaut 80 millions Et il vous dit Si tu me donnes 100 millions D'equity Je te donne ma brique violette Et du coup Avec notre rubrique On va doubler notre taille Parce qu'on va passer A 130 millions de valeurs Et en fait A chaque fois On rajoute des briques comme ça Et on va de plus en plus vite Et en fait A chaque fois qu'on rajoute des briques Là où avant par exemple On ne pouvait pas faire du deal en cash Quand on voulait racheter une brique à 10 millions Parce que quand on pèse 50 millions Racheter une brique à 10 millions En cash c'est compliqué Quand on en pèse 130 C'est beaucoup plus simple C'est vraiment beaucoup Beaucoup plus simple Et surtout On peut se permettre De lever de l'equity Pour aller investir Dans son métier et tout Et bien ça c'est ce que fait Embracer Et c'est ce que font Beaucoup de sociétés américaines Salesforce a fonctionné comme ça ServiceNow a fonctionné comme ça Et beaucoup d'entreprises Qui ont des cours Vraiment A la hausse extrême Elles ont fonctionné comme ça Donc il ne faut jamais avoir peur De la dilution Le problème de la dilution C'est comment elle est faite Et la capacité Qu'a cette dilution A vous amener très vite De la valeur C'est à dire Si vous achetez Un studio Et que ça vous permet Vraiment De créer des nouveaux jeux D'avoir une vision Et d'internaliser Beaucoup de choses Ça peut être très intéressant Et ça peut vite Devenir rentable Donc là on le voit Par exemple C'est sur la courbe De 12 dollars Il y a 5 ans On est à plus de 200 Maintenant Donc c'est 1 x 20 Enfin un peu moins C'est 1 x 20 Et comme je vous l'ai dit Ils ont déjà acheté Beaucoup de studios En fin d'année dernière Ils ont déjà levé Plusieurs milliards En fin d'année dernière Et à chaque fois Ils lèvent plus Et en fait Petit à petit Cet acteur Devient un acteur leader Qui rattrape des sociétés Comme Ubisoft Et qui va se faire sa place Dans les tops du secteur Et là ça vous montre Que à contrario Ceux qui sont moins agressifs Donc typiquement Ubisoft est quelqu'un Qui fait très peu de MA Dans les tops studios Et bien en fait Ubisoft il y a 10 ans Leur part de marché Dans le jeu vidéo Et leur empreinte Dans le jeu vidéo Elle était beaucoup plus forte Que maintenant Et pourtant la société Est à son plus haut Enfin au niveau Du chiffre d'affaires Elle est dans le plus haut historique Mais en fait Quand on compare A l'évolution Qu'a prise le jeu vidéo Ubisoft a pas capté Beaucoup de cette évolution là Et ça Ça vous montre Qu'il faut toujours Faire attention Quand on sélectionne Ses actifs Le but C'est pas forcément De vous dire J'ai acheté Ubisoft Ça valait 20 euros Je l'ai vendu 60 euros J'ai fait un bon deal Non Oui vous avez fait un bon coup Mais le but C'est de réfléchir Vraiment dans tout l'univers Et d'aller chercher Ces acteurs de l'univers Qui vont surperformer Leur univers Et qui vont créer De la valeur Et voilà Soit ils vont créer De la valeur Parce qu'ils sont intelligents Dans leur manière De faire les jeux Typiquement c'est Tech2 Tech2 C'est des gens Qui ont créé Beaucoup de valeur Parce qu'ils ont Une manière atypique De faire des jeux Soit C'est parce que Vous avez une capacité A faire du M&A de qualité C'est embrasseur Dans le cas présent Et ça C'est intéressant Ça c'est vraiment Ce que vous allez rechercher Donc on va aller voir Un peu plus en détail Donc voilà Ça je vous ai expliqué C'est le principe De toujours plus haut Et c'est pour ça aussi Ça je voulais le dire Je l'ai déjà dit Plusieurs fois Mais Vous avez un stock Que vous jugez haut Mais qui lève tout le temps Du cash Et qui fait tout le temps Des opérations Faites très attention Si vous voulez Shorter ce stock Parce que le temps Joue contre vous Et le temps Au niveau de l'investissement C'est vraiment le truc Qu'il faut prendre en compte C'est à dire Si vous allez shorter Une société Parce que vous pensez Qu'elle va très mal Et qu'elle peut plus rien faire Le temps joue contre vous Mais c'est quelque chose Qui peut se faire Si vous shorter embrasseur En vous disant Ça vaut plus cher Que les autres Studios de jeux vidéo Bah entre guillemets Vous avez raison Si on frise le temps Mais si on compte La valeur temps Bah en fait Les gens qui achètent embrasseur Ils vous disent Oui mais embrasseur Ils vont faire 3 deals par an Donc ils vont créer de la valeur Sur ces deals là Ils vont créer tant de valeur Ils vont faire du cash Qu'ils vont réinvestir Et là vous voyez Que votre pari est compliqué C'est à dire Si embrasseur se rate Sur un deal Vous avez gagné Mais si embrasseur Se rate pas Vous avez perdu Et potentiellement Vous avez perdu beaucoup Donc ça il faut De faire toujours attention C'est les sociétés Qui sont comme ça En forte croissance Sur le M&A C'est toujours dangereux D'aller short Et par contre C'est des sociétés Qui généralement Peuvent vous rapporter Beaucoup d'argent Le problème C'est toujours l'exécution Mais si vous avez Un bon management Qui exécute bien Un plan de M&A Généralement Vous faites beaucoup d'argent Et ça c'est très très intéressant Vous avez autre chose D'ailleurs Qui est intéressante Chez embrasseur Après on va faire Un petit focus Sur une société Qu'ils ont acquise Qui s'appelle Comedia Et on va voir Un peu ce qu'ils en ont fait En trois ans Qui s'appelle Sous-titrage FR ?